Alors, nous sommes d'affût d'Alef, Hamoud Alef, quand les patriarches sont nés. C'est vrai que c'est un débat difficile à faire, un débat comme ça aujourd'hui, parce qu'on n'a pas des points de repère, mais ils ont pris quelques points, les psoukhim, et certainement qu'il y avait deux versions dominantes dans l'Homme d'Israël quand est né Avraham Avinu. Il va y avoir un problème de transmission quelque part quand il s'en est. Alors, il est écrit comme ça, regardez deux lignes avant les lignes larges, trois lignes. D'où je sais que c'est le mois de Nisan, le mois de la naissance des patriarches ? Je ne sais pas comme il dit, Réhi, bishmonim shana, ve'arba amourot shana, le tzed b'ni Yisrael, m'eretz mitzrayim, ba shana ha-revirit. On se voit avant les lignes larges, yudale et pas moulale, vous voyez, dans les lignes larges. Ba shana ha-revirit, la première ligne large, le khodeh ziv. C'est quoi khodeh ziv ? Le mot ziv, c'est le mot de hiyar. Oui, hiyar, il s'appelle ziv, dans la Bible. C'est vrai qu'on a dans la Bible des noms comme Tevet, etc., mais ça, ce n'est pas des noms bibliques, ce sont des noms perses. Tout ce que vous voyez dans le livre de Esther, Ezra, Nechemiah, Daniel, ne pas faire cas. Ça, c'est des noms perses, pas des noms hébraïques. Les noms hébraïques, on n'a que trois noms. On a boule, etanime, et ziv. Boule, c'est kheshwan. Etanime, c'est ishri. Et ziv, c'est hiyar. Aviv, c'est une saison. Croyez qu'on commence de aviv. On voit que ce n'est pas son nom. Tout le reste des mois bibliques, nous n'avons pas les noms. On a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on a des noms. Il n'y a pas de... Et c'est logique, à mon avis, c'est logique pourquoi dans la Torah, il n'y a pas de numéro. Comme c'était un nouveau compte, ce n'était pas un compte qui se basait, on était les premiers à adopter la lune. Et elle la rend juste avec le soleil. Donc quand Moshé déclare la sortie d'Égypte, il n'a pas donné encore de nom. Les gens, ils pensaient dans leur tête, toujours. Et les Juifs, à mon avis, toujours, ils devaient se référencer à la date goye et pas à la date hébraïque. Tu ne peux pas me dire... Tu ne peux pas prendre le mois de janvier et de dire, c'est sûr que c'est le mois de Tébeth. Il y a un décalage. Donc ils ont gardé, ils ont préparé de dire les chiffres que de fixer quelque chose. Alors ? Les Égyptiens, à cette époque, ils connaissaient des fois, non ? Les Égyptiens, c'était le soleil, sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais il faut savoir que chez les Égyptiens, c'était que pour faciliter le compte. la notion du mois, tu ne vas pas donner, tu vas dire à quelqu'un l'année, tu vas lui dire quelle semaine, laquelle, de la saison, compliqué. Donc, c'est plus facile. Ils ont essayé de partager, ils ont vu que le partage, il est égal, plus ou moins sur 12. C'est sur l'égoïble qu'il faut poser cette question. Pourquoi ils ont choisi le système ? Le système de 12 mois. Tu vois bien que dans l'année, quand tu fais l'année solaire, tu as un mois de 28 jours qui est resté après. Ils ont arrivé à des problèmes avec leur compte. Le système luneur, il est beaucoup plus facile. Il se partage. Tu as 354 jours, tu partages 29-30, c'est tout. 29-30. 6-29 et 6-30. Et on est bien. On est bien. On utilise les Chinois, les Tibétains et les Indous qui utilisent le calendrier l'unisolaire. Du ? Comme l'unisolaire. Ébraïs, Samaritains, Chinois, Tibétains et Indous. Les seuls qui utilisent le calendrier l'unisolaire purement, c'est les Égériens. Ils avaient 12 mois, ils étaient 3 saisons, 12 mois, et il y avait des mois. 3 saisons ou 4 saisons ? Ils disaient 3 saisons. Féron du 16 mars au 13 juillet, après le 19 juillet au 19 novembre, les pérettes du 16 novembre au 19 mars. Il a fait. Intéressant. Très intéressant. Et donc, alors ce mois, c'est quoi Ziv ? Alors il dit, c'est quoi Ziv ? Alors il dit, c'est quoi Ziv ? Alors il dit, Et la Gmuraya pose la question, c'est quoi Ziv ? C'est quoi Ziv ? Alors il dit, il parle du mois, que ce mois, il y a beaucoup de mitzvot. Le mois où le juif passe le plus de mitzvot dans l'année, c'est le mois de Tishri. Il a Rosh Hashanah, il a Kippur, il a Sukkot, il a Simchat Torah. C'est le mois le plus riche, en fête juif. Le mois, il n'y a pas de fête, c'est le mois Tréchvan. Et c'est pour ça qu'il y a des qui l'appellent Mara Tréchvan, Amer. La vérité Mara, c'est parce que c'est les premières gouttes, ça commence à tomber, et une goutte, dans le langage biblique, ça s'appelle Mara. C'est la dernière goutte qui reste dans le sceau. Il y a des gens qui ne se marient pas, il y a des communautés, ça n'existe pas un mariage au mois Tréchvan. Ils ne font pas de mariage. Oui, il y a deux ans, il n'y a pas de fête. Hein ? Il n'y a pas de fête. Vas-y. Il n'y a pas d'Avres, il n'y a qu'à d'Avres. Il y a un événement, il y a Tchabab, il y a Toub et Avres qui se renversent pour le bien. Il n'y a pas d'Avres. Et nous, il n'y a pas d'Avres. Mais tu as bris à ta Rola, tu as des moments, tu as des moments, tu as des moments de l'instant. Tu as des sireaux, tu as déjà une préparation. Bon, les arbres, ils ont commencé, ils sont remplis de feuilles et ils s'appellent Ziv. Comment on dit Ziv ? C'est le feuillage. Comment ça s'appelle ? C'est un amant. C'est un amant. En hébreu, tu dis Alva. Vous êtes trop fâche, le Alva. Tous les arbres sont chargés de feuillage. Comme il a dit Rav Yehuda, Rav Yehuda, Rav Yehuda, Rav Yehuda, Rav Yehuda, ilan et de melavelevé, on met Rav Shiloh, ilan et de melavelevé, ilan et de moque l'hum, et au barab au briot, ilan et de moque l'hum, ilan et de moque l'hum. et là j'ai une question sur notre mine de l'agmara, qu'est-ce qu'on voit ici ? l'agmara a dit que pourquoi le mois d'hier il s'appelle Ziv il est beau, il y a un feuillage et l'agmara a dit et je veux citer comme référence Rav Yehuda qui nous a donné cet alaha que celui qui sort le mois de Nissan et il voit des arbres avec des fruits qui sont en train de faire les fleurs il fait la Birkataïda nous on sait que dans l'agmara on ne fait Birkataïda que le mois de Nissan maintenant si tu me dis que Ziv c'est parce que les arbres sont pleins et chargés de feuilles donc ça devrait être 6 mois d'hier pourquoi on nous dit il faut faire la Birkataïda que le mois de Nissan d'après le Kouré on n'a plus le droit après le mois de Nissan tu ne fais plus la Birkataïda non, ils te disent non Ridaï te dit non je te dis on ne fait pas point d'interrogation il faut savoir que le le Rav Yehuda qui était avant en Russie lui il dit que chez eux en Russie c'est impossible de faire de Birkataïda au mois de Nissan il n'y a pas il fait froid encore ça dépend dans quels endroits mais en Ukraine quand tu regardes en Ukraine il n'y a rien qui sort encore au mois de Nissan ils ont fait passer des camions avec les arbres à venir voir pour faire avec la Taïda de toute façon ils devraient le faire parce qu'il n'y a pas d'arbres à venir voir bien fait mais c'est déterré ça marche c'est au lieu que toi c'est comme ils disent chez les Arabes ou que Mohamed vient chez la montagne ou que la montagne elle arrive j'ai pas l'autre moi je ne vois pas Birkhal c'est le braha c'est le braha les gens ils la font ils la font mais ils la font pas correctement parce que la gmara de quoi elle parle regardez la braha qu'est-ce qu'elle dit regardez l'autre qu'est-ce qu'il dit Haïman de Nafak Beyomé Nissan quelqu'un il sortait de ville il te dit Haïman de Nafak celui qui sort c'est-à-dire que c'est pas une braha qu'il faut la faire il faut aller chercher tu vois les gens qui sont en ville ils cherchent un arbre avec une fleur il faut la trouver la fleur Haïman de Nafak quelle simcha tu as on parle ici de quoi de la waïda la mitzvah comme il faut la faire tu sors dans les champs tu vois les vergers tu es émerveillé par toute la nature qui redonne qui se réveille de son sommeil d'hiver tu fais une braha de simcha qu'elle est l'autre on remercie Dieu il va chercher une fleur il y a une ici une là-bas dans l'arbre du voisin il y a deux arbres il y a deux arbres il a note il a note au pluriel vous savez je dis toujours aux gens allez akfar nachman santé dans les jardins c'est magnifique tu sens l'odeur il y a l'odeur des fleurs de partout tu fais une braha de simcha en un petit pot de fleurs moi j'ai dans mon gendarme j'ai des arbres alors je vois le mois de nissan j'attends un peu je ne fais pas le projeter j'attends que les arbres ils donnent tous quand tu sors tu sens l'odeur de partout tu vois les fleurs de partout et là tu as une simcha tu as une simcha mais quand tu cherches une petite fleur quelle simcha tu as là-dessus moi j'ai un problème les citrons il y en a toujours si ils donnent des alors c'est vrai c'est le nouveau citronnier c'est les citronniers israélien ce que tu as ça ne m'arrête pas super productif il s'appelle oui il s'appelle citron Arbaron donc il donne tout le temps c'est extra c'est les nouveaux citronniers mais non c'est un pitoire c'est chez nous tu disais c'est le moche à côté de chez nous à Benedran qu'ils ont fait ils ont reçu sur ça un prix ils ont fait un citronnier qui donne toute l'année c'est un truc de tout tout le temps ils donnent tout le temps ils donnent d'accord mais celui-là Benedran tu fais en Argentine par exemple en Argentine chez eux c'est le contraire complètement chez eux le printemps c'est c'est quand chez vous c'est l'automne alors qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils font Birketei la note alors j'ai vu dans les plus qu'il y a des qui disent ils disent quand même il y a des fruits qui sortent il y a des fruits qu'ils donnent dans l'automne c'est-à-dire chez nous alors ils font pour ne pas changer du vinagre de tout mais quand tu vis quand un juif quand un juif il vit en Alaska ou il vit en Ukraine ou dans ces endroits c'est impossible il fait la bracha pendant Av Tammuz Av sauf que le Hida il dit que d'après la Kabbalah il dit assaut de faire cette bracha après le mois de Nisan il dit assaut mais de la Kabbalah ici tu vois bien que Yomé Nisan c'est l'art d'Afghanistan moins d'interrogation d'après le Pchat tu devrais te faire on n'entrape pas le mot Nisan parce que tu vois bien que la Kabbalah elle a parlé de Nisan et en se référant à Yard puisque Yard on est tous d'accord que ça s'appelle Ziv et la Kabbalah elle dit pourquoi il s'appelle Ziv parce qu'il a des fleurs comme il est écrit dans la Kabbalah Yomé Nisan donc de la Kabbalah même qu'elle a amené la preuve de la Kabbalah tu vois que c'est contre les postules oui oui c'est un petit peu pour que les fruits sortent c'est un peu le cas avant ils sont déjà là il te parle il te dit il te dit il te dit le mot de Ziv il s'appelle Ziv parce qu'il a la beauté c'est trop tard parce que les fruits sont déjà bien mûrs or là les derkataïdano c'est en piachem pour qu'ils donnent des fruits oui mais pourquoi il a dit Ziv à des Ilan et pourquoi il a amené comme référence le mois de Nisan si c'est que Nisan n'est pas Iyer c'est ça la question non mais parce que parce qu'il y a ils sont déjà sortis des fruits ils sont déjà développés non il ne faut pas développer encore il n'y a rien de développé il y a du feuillage oui mais le pourquoi pourquoi la marie elle a amené comme référence pourquoi il a amené cette référence pourquoi il a amené la référence de Bérité pour que Yer soit des feuillés en fait en fait il ne parle pas de fruits il parle de feuillage je ne sais pas il faut vérifier ça celui qui a dit que les patriarces sont nés à Nisan ils vont dire qu'ils sont morts à Nisan pourquoi quelqu'un qui est né à Nisan il est censé mourir à Nisan c'est pas une vraie c'est pas une vraie c'est une vraie les tzadikim comment on compte c'est rare de trouver des tzadikim Moshé Rabenu on le sait il est né le 7 Hadar il est mort le 7 Hadar Rahman quand il a il a fait le sort le mois de Hadar il a dit ah très très bien le mois de Hadar il est mort Moshé donc c'est le mois que je vais avoir les juifs mais comme il dit Rabbi Houda il ne savait pas qu'il est né au 7 Hadar donc c'est une délivrance qui est venue pour un Israël il y a Rabbi Chaim Palachi par exemple le jour de sa naissance c'est le jour de son décès il est il a complété il y a quelques il y a des gens qui ont qui ont eu le jour au Maman le jour où ils sont nés non plus beaucoup plus parce que tu as des hommes chaque personne tu veux dire tu parles par rapport à la personne ou par rapport alors la question comment on calcine ces statistiques il y a des gens sur 365 oui ah je pensais dans la si tu regardes dans la statistique mondiale c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que 365 ça veut dire combien de gens par rapport à un nombre qui s'en mord là tu multiplies ça en c'est exponentiel il y a des grands nombres gros de règles ça sert à ça ben oui mais je pense pas c'est comment on a déjà l'endroit je sais faire tu viens de le faire je peux faire je sais pas si ça va rapporter grand chose tu peux posituer les gens même dans les entraînés t'as la poignée il y a une distension il faut augmenter là je fais ce groupe et quand ça vous allez mourir ça peut marcher quel jour tu aimerais mourir vraiment védite ça tu es émerveillé par la nature tu les vois pas en ville il faut savoir comment on est d'Israël il y a Yoshua il a interdit de planter dans les villes des arbres fruitiers pourquoi ? parce que ça pouvait faire des problèmes dans le système urbain puisque un juif t'as pas le droit d'arracher un art fruitier et tu empêches la ville de se développer et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit non plus à l'époque de construire des synagogues dans la ville les synagogues étaient dans les coins d'îles jamais au centre-ville pour ne pas empêcher la ville à se développer parce que demain tu veux faire un boulevard et t'as une synagogue qui est là-bas on développe tout ? non tu as une synagogue tu ne veux pas la casser alors ils ont interdit de mettre des synagogues et des bataimidra des lieux saints dans les villes pour ne pas empêcher la ville de se développer aujourd'hui tu vas dire ça ils vont te dire tu es parlant du jeu à l'époque c'est ça l'idée c'est de garder de laisser la ville se développer pour ne pas des sauts à faire une cinéne hein si tu la déplaces et plus que ça encore regardez comment ils étaient ouverts d'esprit à l'époque même le cimetière quand ils faisaient le cimetière ils faisaient à condition qu'ils n'embêtent pas la ville de s'élargir tu avais mis un cimetière il était au bout de la ville et après la ville elle s'est développée et bien il faisait bouger le cimetière ça gêne les gens oui je sais pas quand on a fait ça je fais ça on en fait plus parce que de toute façon à l'époque c'était très facile de le faire à l'époque de toute façon on déterrait tout le monde après un an après un an on déterrait tout le monde on n'enterrait jamais ils enterraient dans la terre un an ils attendaient que le corps se décompose ils amenaient un sarcophage en pierre ils mettaient complètement le scolet entièrement c'est pour ça que dans Shulchanahou vous avez quelques simanis qui parlent des journées de l'ikuta de sa mode pour les enfants ils refaissaient le deuil quand ils faisaient quand ils enlevaient les déterrés ils avaient des sarcophages et après il y avait ce qui s'appelait le caveau familial le caveau familial c'était une grotte qui est partenaire à la famille ils élargissaient en profondeur la grotte il y avait des tas avec des boîtes en pierre le nom de chacun pourquoi ils ne faisaient pas d'emblée tout de suite les khatrinah parce qu'ils n'avaient pas la technologie comme aujourd'hui de faire aujourd'hui ce qu'ils font les tombes à l'étage c'est exactement les tombes d'aujourd'hui sous cette forme aujourd'hui c'est les hélénistes qui ont fait ces grecs mais c'est rentré les tombes depuis 1000 ans 1500 ans jusqu'à l'époque ils enterraient pendant un an un an un peu plus ça dépend des conditions de la terre du corps après un an ils déterraient et ils voyaient s'ils voyaient que c'est devenu un squelette ils mettaient les oeufs dans une boîte ça prend moins de place ça prend moins de place non pas 7 jours que le jour même que le jour et que l'enfant il sait si l'enfant il sait on lui dit qu'il ne se fait pas qu'il sait que son père on est en train de le déterrer il n'est pas en repos et lui il s'amuse alors on ne dit pas normalement c'est pour ça que même la chèvra Kadija quand elle fait un transfert de l'étranger en Israël elle dit aux enfants ça sera dans la semaine de telle date elle ne veut pas leur dire pour ne pas les obliger à faire un jour de deuil ce jour-ci c'est pas le jour de l'enterrement quand on prend un cercueil on le déplace c'est pas dans l'enterrement que l'enfant il doit faire le deuil c'est dans le déterrement qu'il doit faire le deuil alors toutes les tombes des Tzadikim aussi elles sont comme ça les tombes des Tzadikim de Rabbi Meir à la Nes tout ça oui c'est comme ça c'était des trous dans le mur d'ailleurs vous pouvez voir au nord partout il y a même le sarcophage de Rabbi Houda il est dans un sarcophage il n'est pas dans une tombe donc l'idée de mettre en terre c'est pour faire un tout gros de décomposer en fait oui c'est le corps c'est la chair qui doit revenir dans la terre et pas les os d'accord donc ça à l'époque de quoi de déracer à l'époque des héros des héros de des héros c'était comme ça que comme ça Bayek Beru et Mavota c'était que comme ça c'était le seul moyen d'enterrer ils mettaient des caisses une sur l'autre c'était la manière d'enterrer la manière juive d'enterrer donc je pouvais enterrer quelqu'un dans le cimetière de terre ils enterraient même pas dans un cimetière ils enterraient même des fois dans le jardin de la famille et après ils ont enlevé les os aujourd'hui on a une peur de toute cette notion de la mort à l'époque c'était dans la beaucoup de choses ils sont oubliés de la famille Israël ils ont développé à mon avis avec la galoute et avec tout ça le fait à l'époque il y avait il faut comprendre qu'à l'époque la Gemara a dit quand tu parles des rois regarde dans la Bible Bayek Beru etsel avotav il a été enterré avec ses parents c'est impossible à l'époque d'enterrer un homme alors imagine-toi une famille qui habitait au Galilée il y avait les grands-parents dans le village qu'est-ce qu'il veut le petit-fils l'arrière-petit-fils naturellement de se retrouver après avec ses parents comment il faisait s'il habitait à Judée prendre un corps de la Judée qui faisait 80 km du Galilée c'est trois jours d'âme impossible le corps il va exactement donc qu'est-ce qu'il faisait ils enterraient un an après ils déterriment ils sont venus dans un sac ils sont venus dans un sac au Galilée ils étaient là-bas et c'était en famille et par rapport à Triatamétim on parle du coup il y avait une notion d'enterrement de mettre en terre qui est important c'était en terre c'était en terre est-ce qu'on parle de genre l'importance d'être enterré de voir les autres à l'endroit d'une manière très importante très émettible très émettible c'est une notion la carte est-ce qu'il serait important d'être enterré en terre en terre en Israël la Triatamétim c'est une promesse qui n'est pas liée au fait d'être enterré même les gars qui ont été brûlés à Auschwitz il n'y a rien qui est resté qui ont disparu complètement des gens qui ont coulé dans l'eau et qui ont été dévorés par des animaux tout le monde mérite le Triatamétim le Triatamétim elle ne vient pas suite à une cellule qui est existante Akkadosh Baruch Hu s'il est capable de faire vivre un mort il est capable de le remettre de zéro de zanéjama c'est l'oshaïa et ça c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu maintenant il y a une autre chose comme il a dit Salomon il a dit l'homme est venu de la terre il doit retourner à la terre Akkadosh Baruch Hu il a dit à Adam tu as été formé de la terre tu retourneras à la terre pour dire à l'homme pour lui montrer qu'il doit être humble tu es venu de la terre ne te prends pas tu n'as pas des idées que tu es tu es un bout de terre c'est tout et ça c'était l'idée de l'enterrement l'enterrement dans le judaïsme il a eu plusieurs formes il y a eu la Torah elle a demandé de respecter les morts et de ne pas faire comme ils faisaient les égyptiens ils faisaient du mort ils le mettaient ils l'embauminaient ils l'embaumaient et ils faisaient de lui un dieu le mort il fallait le mettre dans la terre d'abord pour laisser l'idée c'était de laisser aux vivants leur monde à eux de travailler et de ne pas s'attacher au monde de mort et c'est pour ça qu'on a dans la Torah des interdictions l'oliot d'orèche et la métime il faut laisser les morts les morts c'est zéro le monde il appartient aux vivants et l'idée du judaïsme elle a donné beaucoup elle a éloigné même les chrétiens les musulmans et les a éloignés des morts à l'époque les gens ils avaient un grand lien avec les morts le mort il était là il fallait l'engommer pour qu'il puisse rester il prenait les ossements des morts il les mettait sous les mains pour demander des questions le mort il était présent dans la vie du vivant dans le judaïsme c'est non aujourd'hui malheureusement les gens ils ramènent ça avec des fausses coutumes parce que le rambam il te dit clair et net dans une rote à Vénout il te dit le cimetière c'est un endroit où personne rentre il te dit personne rentre dans le cimetière pourquoi les cimetières il y a de la roi parce qu'il n'y a personne qui rentre là-bas aujourd'hui les gens ils vont aujourd'hui les gens ils vont au cimetière il y a quelqu'un qui m'a appelé il m'a dit il a perdu son papa il veut aller tous les vendredis je lui dis mais toi tu es fou alors pour le calmeur je lui dis va que les 30 après les 30 tu le perdures ton papa quand tu viennes descendre en haut pour doucement doucement après tu vas et rêver tu arrêtes d'aller chez les élèves du gol ils ne vont pas au cimetière le rave de brise même le jour de l'année ils ne vont pas ils ne font que Michel le cimetière alors si cette notion de cimetière je ne comprends pas par rapport aux enlevés elle n'est pas mais moi elle n'est pas importante elle n'est pas importante il est temps que d'établir qu'il y a autre chose pourquoi on tombe de scandale alors qu'on vous déplace un cimetière ben il n'a raconté ah ben c'est pas grave non il faut que ça se fasse non il faut que ça se fasse ça travaille je crois il y a le camotte on traite les eaux et que les gens font des eaux c'est bien donc il faut non il y a le respect des morts il y a le respect des morts il faut comprendre il y a aussi le respect des morts il y a eu il y a eu à Ashkelon il y a eu mais c'est des�os des contrastes je m'aurai vu il y a eu il y fait des défis de foes là c'est en arabe il y a eu à Ashkelon il y a eu à Ashkelon c'est un exemple il y a eu à Ashkelon il y a eu à Ashkelon l'autre l'hôpital Barrzil l'or можете l'hôpital il y a eu des plans pour agrandir l'hôpital il y a eu les missiles de gaz à surache il fallait faire des chambres d'hospitalisation protégées ils ont voulu s'élargir ils ont creusé là-bas ils ont trouvé des tombes mais dans les tombes c'était même pas des juifs d'où on sait que c'est pas des juifs dès que tu ouvres quand tu creuses dans les archéologiques quand tu trouves des symboles des épées, des couteaux des poissons des trucs en poterie tu sais que c'était des païens autrement le juif il est enterré comme il est senti dans le monde il retourne pareil dès qu'on trouve ou tu trouves des squelettes de chats dans les tombes des chiens c'est-à-dire que c'était des gens qui tuaient le chien du maître il amenait avec lui donc c'est sûr que c'était des païens mais ils ont dit un doute ils ont fait des manifestations leur avant-marie m'a dit qui c'est qui peut parler ? ils sont en train de faire les manifs et tout celui qui parle en lui on lui dit oui tu profanes les tombes mais d'après la fin on enlève une tombe quand elle gêne le public quand t'as besoin ces morts ils étaient là en paix pendant 2000 ans d'accord maintenant 2000 ans ils embêtent leur arrière les gens de la ville ils ont besoin d'avoir un hôpital c'est un moment alors on déterre correctement et on les met on est d'accord même si c'est des païens allez, laissons d'accord on va dire il y a un débat les archéologues disent que c'est des païens les gens qui disent que c'est pas vrai qui sont à douter ok on les prend avec tout le respect on les met chacun dans une boîte et on les met dans un autre endroit et alors ? aujourd'hui je vais te dire aujourd'hui il y a beaucoup de business de tout ça il y a des gens il y a des associations qui s'occupent et il faut que justifier leur mais il faut savoir le Hémet c'est le Hémet mais non pourquoi ils luttent ? parce que malheureusement les juifs ont quitté l'Europe et l'Afrique en 10 ans ils ont tout quitté en Algérie par exemple tu as 400 cimetières juifs c'est que ça veut dire 400 cimetières juifs ? en Algérie il n'y a plus un juif aujourd'hui en Algérie le gouvernement il y a eu un accord avec le gouvernement français l'Algérie il veut récupérer tous les cimetières alors il est prêt de laisser celui de Alger et encore un et on ne sait pas encore pour combien de temps alors eux ils disent que s'ils vont faire ça il va y avoir des prêts ça va faire des précédents pour tous les tous les pays en Pologne parce qu'il faut prendre compte que tous les cimetières aujourd'hui un cimetière juif c'est le Mela le Mela c'était à côté du Grand Marché les juifs n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts en dehors de la ville c'était au Mela pour ne pas les laisser se c'est un placement numéro 1 donc c'est le placement numéro 1 c'est devenu le placement numéro 1 dans tous les centres-villes et il y a toujours des gens il y a malheureusement des communautés juives qui vendent pour avoir de l'argent mais sans s'occuper des morts sans les déterrer il faut savoir que la Gémarée a dit que quand un mort il a acheté sa place il l'a acheté éternellement c'est pas une location mettre qu'un amécom mais encore une fois il y a un besoin je comprends tu prends et tu déterres Bécavod comment ça se fait il y a du juste dans ça de militer pour que ce soit gardé pas avaché dévasté et surtout pour les communautés juives en Europe c'est une question politique aussi dès que tu effaces aujourd'hui de la Pologne tous les cimetières juifs dans 5 ans ils vont te dire il n'y avait jamais des juifs qui ont existé en Pologne qu'est-ce que tu racontes ? alors il y a une question il y a aussi une question politique et c'est pour ça que l'État d'Israël elle milite avec eux il y a beaucoup maintenant alariquement parlant marrant alariquement parlant un mort n'a pas une préférence le monde appartient au vivant le monde appartient au vivant non très rapide c'est Dieu va prouver le miracle c'est la grandeur qu'il est capable de ramener tous ceux qui sont morts il n'a rien besoin il n'a rien besoin il n'a rien besoin et tous les gens de rang de suite tous les gens qui ont été brûlés dans les camps de concentration il n'y a rien qui est resté il y a de la cendre il n'y a rien il n'y a quoi ? ils n'ont pas le droit de triathémétif bien sûr qu'ils sont morts encore une fois il faut un corps après qu'il est mort il a une importance mais ce n'est pas dans l'idée il faut savoir de ne pas faire de ça il n'y a rien à respect on peut l'enterrer mais ce qu'on fait aujourd'hui c'est très loin de l'idée de la Torah par rapport à moi il est mieux d'aller faire du tout-là sur les fonds de Tzadikim les Tzadikim c'est autre chose c'est des gens qui ont servi à Kadoch c'est rare il n'y a pas beaucoup on ne faisait pas aujourd'hui c'est devenu il mérite les Tzadikim oui mais toutes les choses bon et tu vois bien est-ce que toi tu sais où tu en arriverais en Père et en Tere tu ne sais pas toi tu sais où tu en arriverais ça s'oublie il a voulu qu'on oublie il a voulu qu'on oublie on oublie et en même temps on doit faire un devoir de mémoire c'est quoi ce devoir de mémoire qui c'est qui a inventé le devoir de mémoire qui c'est qui a inventé on sait où on va donc on sait où on vient oui d'accord mais tout ça il faut savoir qu'il y a beaucoup de politique aussi dans le devoir de mémoire il y a beaucoup de politique il y a beaucoup de choses qui a été fait pour des raisons on nous enseigne des trucs est-ce qu'on a un devoir d'aller mettre autant d'argent pour des voyages en Pologne et pour est-ce qu'il y a il faut savoir tu donnes quoi aux enfants tu les traumatises ils reviennent ils ont laissé Dieu tu sais combien de jeunes qui vont à Auschwitz et qui laissent Dieu là-bas à mon avis il ne faut pas envoyer les enfants là-bas il faut les amener à un âge où ils sont mûrs où ils peuvent vivre avec ce conflit un jeune de 16 ans je m'excuse il ne peut pas lutter contre ça un jeune normal trop dur pour lui trop dur il n'a pas il se fait un million de questions il n'a pas de réponse il n'y a pas les gens qui sont là pour bien gérer cette histoire c'est des associations qui prennent de l'argent des organisations américaines etc qui amènent parce qu'eux ils veulent ils veulent prendre de l'argent et ils envoient tout le monde là-bas c'est faux c'est faux moi je suis déstabilisé quand je vais à Yad Vashem je suis déstabilisé pour quelques jours quand tu vas dans un endroit ça te déstabilise complètement c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident bon les tzadikim donc ils sont nés ils sont morts prétendant qu'ils sont morts la même date on va finir là mais je veux vous dire un point intéressant vous savez que dans le Arizal il y a il y a douze manières de de lire un des noms divins à Yud Ké Vav Ké qui est approprié au Rochrodèche on prend le nom divin qui est composé de quatre lettres et on lui fait un tzirouf qui est valable pour ce mois alors le tzirouf du mois de Kislev du nom divin Yud Ké Vav Ké il change dans la forme et il devient Véhaya Vav Ye Yud Ye pas dans l'ordre ça vient de quel Passouk ? Vajar Hakena'ani Yoshev Ares les Kananiens habitants c'est où ce texte il est écrit où ? dans Parachat Vajikhi qu'est-ce qu'ils ont vu ? ils ont vu le cercueil de Yaakov arriver en Israël Yoshev est venu en Israël avec tous les soldats égyptiens qui ont accompagné le cercueil de Yaakov et ils ont appelé cet endroit le grand deuil etc Goréna'ata ils ont appelé Adetsemaïomois et jusqu'aujourd'hui il y a le nom de cet endroit Yarakna'ani et pourquoi on fait ça pourquoi ce Passouk ? c'est le Tzirou du mois de Tiché de Kistèv parce que Yaakov a été embaumé combien de jours ? 70 jours il a été embaumé préparation pour l'embaumé et après il l'a ramené en Israël il a été il s'écrit Yaakov il a voyagé il a fait son long voyage Sukkot Yaakov est mort le premier jour de la fête de Sukkot qui n'était pas encore une fête à l'époque puisqu'il n'y avait pas encore mais il est mort le 15 si vous comptez 70 jours alors on a on a le 15 on a 15 jours qui nous restent on a le mois de Kishvan et on a le mois de Kislev qui nous font 75 jours j'enlève 5 jours au mois de Kislev c'est 70 jours c'est le premier jour de Kham c'est pour ça que le Harizal il a pris le Tzirou de Vayara Kinnahani Yosheva pour le mois de Kislev qui sont les 70 jours il a été enterré 70 jours après sa mort il y a un compagnie intéressant on voit il y a un compagnie on sait lui c'est la seule certitude qu'on a qu'il est mort le 15 Tichet pour Abraham il y a un débat à part le débat classique et quel jour Abraham est mort dans le mois de Tichet point d'interrogation il y a un compagnie on a une certitude qu'il est mort sous cote il y a un compagnie il est toujours cité à l'avenir avec sous cote il est en déplacement il y a un compagnie et sa fête à lui c'est la soukha ce déplacement c'est le seul qui ne s'est pas fixé comme les trois patriaches il s'est fixé Abraham c'était lui c'est le juif il bouge de là il bouge de là et donc même sans décès c'est soukha et ça c'est l'ignan de il y a un compagnie celui qui voit dans les manuscrits du Arizal tous sont lignes c'est soukha voilà il y a un voile un petit息 très long biologologique Merci.